bonjour à tous alors là après les kits gourmets je vais vous présenter une petite recette avec les cornet party vous me direz oh c'est bizarre il n'était pas dans la promo pourquoi ils nous les montrent aujourd'hui parce qu'en fait si vous devenez hôtesse sur la semaine 20 ou 21 ou les deux comme vous voulez vous allez avoir une offre spéciale qui va être pour l'achat de la cuillère à glace vous allez avoir les cornet party avec leurs découpoirs d'eau faite donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la recette des croque monsieur revisité avec les cornet party on va avoir besoin de nos cornets donc voilà là ils sont rangés on appuie dessus et on récupère nos cornets 1 2 3 et 4 moi j'ai de l'eau donc on va en faire un peu plus parce qu'on est nombreux alors on les met de côté on va avoir besoin de panneaux pour la recette on va avoir besoin de panneaux de pouvoir les écraser un petit peu les aplatir pour pouvoir les tourner sur notre cornet du coup pour ceci je vais prendre le rouleau modulo et je vais venir comme ça les aplatir on peut passer un petit coup voilà donc vous voyez la différence celle-ci n'est pas aplatie celle-là a une lèvre mais généralement ça regonfle forcément un petit peu mais voilà hop donc après on va venir faire du coup un arc de cercle de dessiner un arc de cercle sur chaque tranche donc on met notre pain bien sûr sur une planche à puis on prend le couteau et on va venir faire un petit arc de cercle voilà et vous obtenez quelque chose de comme ceci donc on va répéter l'opération pour autant de biais qu'on a besoin mais bien sûr empiler toutes vos tranches de pain de mie et venir le découper en une sept fois ça vous fera gagner du temps je l'ai fait pour vous montrer sur un et là voilà on a tous les recettes par exemple pour faire les nuits de courgettes dans les ramequins ça vous les mettez de côté vous allez pouvoir vous en servir rien ne se jette tout se transforme donc voilà on a obtenu du fait tous nos arcs de cercle on va venir les mettre sur nos cornets vous devez vous poser la question alors c'est bien joli d'avoir son panier et le cornet mais comment elle va arriver à me faire tenir dessus donc maintenant vous l'avez bien avec de cercle vous pouvez aussi la réétaler un petit peu au rouleau pour qu'il fait bien le tour de votre cornet vous met le mettre tout autour c'est pour ça qu'on fait un arc de cercle et du coup pour le faire souder ici on va utiliser du fromage frais donc on fait pas de cube mais il ya diverses et diverses marques qui marche très bien pour le faire donc on va venir prendre un petit peu de fromage frais et on va d'étaler sur le bord c'est ça en fait qui va faire que notre avec le fromage frais ça va faire tenir notre panier voilà on va venir et on va le souder voilà notre cornet et de suite ça fonctionne donc on va le mettre de côté son gris froide sur la feuillère au bord et on va venir et mettez l'opération pour autant de cornet que vous voulez préparer voilà tous nos cornet sont prêts on va venir les enfourner pour huit minutes dans notre four qui est préchauffé à 180 degrés il nous faut un mélange pour mettre dans nos dans nos cornets 250 g de jambon et 60 g de fromage il nous faut également la béchamel donc du coup je vais vous montrer comment la réaliser avec les sept du pichet donc la recette de la béchamel elle se trouve dans ce livre là vous le retrouvez dans le catalogue de jeux d'enfance donc on prend le six sous béchamel page 33 la voici donc on va se mettre en application elle est pour 700 ml nous on n'a pas besoin d'autant on a besoin de 165 175 grammes donc on va tout diviser par 4 j'ai fait fondre six grammes de beurre à 30 secondes à 600 watts j'ai ajouté 25 grammes de sel un petit peu de poivre pour ceux qui veulent on peut même mettre un petit peu de muscade on va venir mélanger le tout il nous faut aussi 175 millilitres de lait on va venir petit à petit en rajouter tout en mélangeant on a fini de mélanger on va venir le fermer et on va remettre à cuire 3 minutes 30 à 600 watts on va venir mélanger le tout pour pouvoir mettre à l'intérieur de nos cornets donc voilà j'ai démoulé les cornets donc on va venir du coup mettre notre préparation à l'intérieur on va les reposer sur notre feuille à rebord et on va venir les cuire à 180 degrés voilà ils sont bien tous garnis on va venir les enfourner 8 minutes à 190 degrés voilà